Et si nous vous avions dit durant la campagne que nous aurions créé 3,3 millions de jobs dans ce petit temps, tout le monde est là, les médias fake fake, regardez tous. Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission « Ça passe ou ça casse ». Pour ceux qui suivent la politique américaine, c'est un secret pour personne. L'ancien président, qu'on appelle toujours un président, on ne dit pas un ancien président, on dit le président américain, le 45e. Je parle du grand blond à la chaussure noire, Donald Trump. Ceux qui suivent la politique américaine savent que Donald Trump a fait une déclaration supposant qu'aujourd'hui, 21 mars 2023, il serait arrêté. Et la façon qu'il l'expliquait, c'est arrêté à New York avec les menottes parce que le district attorney, en français, le district attorney, c'est l'avocat de la couronne qui représente Manhattan. Tout le monde comprend, Manhattan n'est pas l'état de New York. C'est le district attorney de Manhattan. Alors, on va parler de ce sujet-là aujourd'hui en espérant que ça va intéresser quelques personnes. Par contre, comme à mes habitudes, à l'émission « Ça passe ou ça casse », on va regarder ça d'un autre angle pour essayer de comprendre le pourquoi Donald Trump a annoncé vendredi dernier ou samedi, vendredi ou samedi, annonçait déjà que mardi, il prévoyait être en arrestation. Étant donné que le sujet est intéressant, ici, ici, on a un technicien. On travaille ensemble depuis déjà cinq ans. On ne se côtoie pas. Je vous le dis tout de suite. On ne se côtoie pas. On ne pense pas pareil. Mais on apprécie énormément la politique américaine. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, il se peut que le technicien m'interrompe pour poser quelques questions, étant donné que je vais essayer de regarder la situation d'un autre angle, c'est-à-dire celui qu'on a de la difficulté à percevoir lorsqu'on fait de la politique. Je n'appelle plus ça de la politique internationale ou américaine. Moi, j'appelle ça de la politique stratosphérique. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, bienvenue. Assoyez-vous confortable. Il y en a qui n'aiment pas que je dise « Pauline, assis-toi ». Alors, j'ai changé d'idée. Aujourd'hui, ce sera Roland. Roland, assis-toi confortable. On y va. Premièrement, effectivement, Donald Trump a dit clairement sur les réseaux sociaux, pas tous les réseaux sociaux, je pense qu'il n'a pas encore commencé, il est débloqué sur Facebook, il est débloqué sur Twitter, mais entre-temps, Donald Trump a créé son propre réseau social. Donc, ça s'appelle « truth ». Et donc, il s'exprime sur son propre réseau social. Que voulez-vous? C'est le grand blond à la chaussure noire et il peut se le permettre. Donc, il a dit, mardi, et voici pourquoi. Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. Le district attorney, je répète, son nom, c'est Alvin Bragg. Le nom n'est peut-être pas important, je vais l'appeler tout le long le district attorney, le DA de Manhattan. Lui, il faut comprendre, et voici l'autre angle, il faut comprendre les élections américaines, ce n'est pas du tout, du tout, du tout comme au Canada. Il faut vraiment comprendre ça. Premièrement, les budgets sont astronomiques. Il y a des élections, justement, pas juste pour les politiciens, c'est-à-dire les élus, premier ministre et députés dans chacun des... Non, non, non. Lors d'élections, dans différents États, il y a d'autres élections. Il en profite. À tous les quatre ans, il y a les élections présidentielles. Et en même temps, des fois, il y a des élections dans certains États concernant le shérif. ou concernant une... Ça va aussi loin qu'une pétition ou un sondage ou une vérification de ce que la population aimerait. Différents États posent carrément des questions, oui ou non. Ça va jusqu'à là. Donc, le district attorney, pour sa campagne électorale, reçoit de l'argent. Encore une fois, c'est différent du Canada, différent du Québec, différent de Montréal. C'est pas du tout la même chose. C'est que les gens peuvent aider. Mais, j'embarquerai pas, je vais avoir l'occasion. N'ayez crainte, je vais avoir l'occasion. Il va y avoir des élections américaines, justement, en 2024. On va avoir l'occasion de parler de super PAC. Et vous allez voir qu'il y a de l'argent. On fait pas de campagne électorale aux États-Unis en bas de quelques centaines de millions de dollars. On n'est pas dans le même monde, là, au niveau des élections. Et ce district attorney-là, qui s'appelle Alvin Bragg, a eu des supports financiers. OK. Maintenant, si j'avance, si je vous dis que dans le groupe de M. Georges Soros, il y en a qui vont dire, « Oups, c'est qui, lui? » Ça, il mérite une émission, lui, avec. Georges Soros, ça, ça en est un autre milliardaire qui, lui, favorise... Je veux pas embarquer dans ça, c'est une opinion. C'est une émission, aujourd'hui, quasi d'opinion. Mais je veux être sûr que tout le monde comprenne qu'on le regarde dans notre angle pour savoir pourquoi Donald Trump a dit qu'il serait arrêté et menotté et peut-être emprisonné. Il faut comprendre tout ça, là. Mais avant, je veux que les gens comprennent bien que ce monsieur-là, Alvin Bragg, le district attorney de Manhattan, est en place et la rumeur circule, et croyez-moi, la rumeur est très solide, qu'il a été bel et bien placé par Georges Soros, qui, lui, est un grand défenseur. Pourquoi mettre en prison quelqu'un qui fait des actes violents ou criminels? Pourquoi? On devrait donner la chance aux gens. Quelle autre fondation ou... Black Lives Matters. Plusieurs ont des doutes dans leur esprit que Georges Soros silence énormément d'organismes derrière le mouvement Black Lives Matters, qui est un mouvement qu'on pourrait faire une émission complète avec le technicien ici. Il connaît ça et ça l'intéresse également. Tout ça pour vous dire que Alvin Bragg, c'est le district attorney. Je répète, c'est comme l'avocat de la couronne. Celui qui accuse aux criminels, s'il y a des actions qui sont prises en cours à Manhattan, dans l'État de New York, c'est Alvin Bragg qui prépare toute l'attaque en face à la personne qui est accusée. Et s'il n'est pas là, bien là, tu as l'assistant district attorney. Il n'y en a pas rien qu'un en passant. Donc, lui a déjà dit, dès qu'il a été élu en place district attorney, je le dis dans mes mots, mais ça ressemble à la chose la plus importante pendant mon mandat et je vais le faire le plus rapidement possible. N'oubliez pas, il vient de rentrer en position, là. C'est de faire en sorte que Trump débarrasse la circulation. Je le dis dans mes mots et j'y vais poliment. C'est pas compliqué. C'était clair dans sa tête, c'est moi, je le mets en prison. Pour lui, il se faisait un nom, une réputation, pour l'ensemble des démocrates. C'est un secret pour personne que l'État de New York est démocrate. Et il n'a pas pu s'empêcher de dire, bon, on va l'évaluer, qu'est-ce que je peux faire pour ça. Tenez-vous bien. Ça n'a pas pris une semaine ou deux qu'il est élu. Il a fait une vérification. Il y a des gens de New York, politisés, qui lui ont déjà demandé, lorsqu'il est élu, ça fait pas longtemps, on pourrait-tu prendre la cause? Tenez-vous bien, là. Je vais l'appeler et je vais être poli, là. J'essaie de... Bon, tant qu'à faire. Roland, reproche-moi rien. L'attard plus, là. La fille, là, qui est supposée avoir couché avec lui, là, Mme Daniels, bon, quelqu'un a déjà demandé à Alvin Bragg, au début de son mandat, es-tu capable de trouver quelque chose de façon à dire que ce qu'il a fait, c'est illégal, c'est criminel, d'avoir payé Mme Daniels pour qu'elle se taisent pendant la campagne électorale de 2016. Alvin Bragg a répondu, non, il n'y a pas de cause, là. Pourquoi il a dit ça? Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que l'organisme Parti démocrate des États-Unis a déjà fait la demande à différents... différentes cours fédérales ou des cours de district. on va déposer une plainte en criminel, en... peu importe, pour dire que Donald Trump a fait quelque chose d'illégal pendant la campagne électorale. Ça a été refusé dans tous les cours où il y a eu demande. Les cours ont dit non. Premièrement, le délai prescrit est dépassé. C'est deux ans. Je vous ferai remarquer qu'on est en 2023. Je parle de 2016. Là, ça fait sept ans. Bon. À l'époque, c'était déjà passé dû, passé date. Donc, non. Il n'y a aucune cour qui a accepté ça. Même Alvin Bragg à Manhattan a dit, ben non, ben non, ben non. C'est... Passez date. Mais croyez-moi, à partir de maintenant, je vous donne mon opinion, il a reçu un ordre. Il a reçu une commande. Ce qu'on appelle une commande politique. Là, on ne parle même plus de crime. On ne parle pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est politique. Là, on est dans la haute voltige américaine. On doit démolir une personne qui a déjà annoncé sa candidature à la tête du Parti républicain. Son nom? Donald Trump. Là, il y a un ordre qui a été donné. Démolis-le. Trouve quelque chose. Je ne sais même pas comment je l'ai fait pour m'empêcher de rire. Tenez votre truc. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas essayé. Rien, 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 là. Je vous le dis tout de suite, là. Je n'apprends rien. Vous l'avez lu, là. Tout le monde l'a lu, là. Il a... Je pense qu'il a conspirationné, le Donald Trump, avec Poutine, avec Vladimir. Alors là, nommez-les, là. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait, là. Il n'y a rien, rien, rien. Il a essayé d'influencer le gouvernement ou le président de l'Ukraine au téléphone. Nommez-les, là. Ils l'ont amené en cours. Ils l'ont accusé. Ils ont envoyé des soupéna à Donald Trump plus que tous les présidents des... Les 44 premiers présidents. Ils l'ont tout essayé. Ou bien... Là, je ne veux pas prendre une position, mais c'est ou bien Donald Trump a des excellents avocats, ou bien le Parti démocrate est totalement, totalement perdu, menteur. Essaie de raconter des histoires. Et ce que vous avez entendu au début de l'émission, les fake news. Ils ont menti, là. Les fake news ne font que croire le Parti démocrate et suivent un barème. C'est celui que le Parti démocrate dit, c'est là qu'on s'en va, puis c'est... Ah oui, passez ça, passez ça, passez ça. C'est un des deux, là. Il y a quelque chose... Il faut faire une histoire courte. Alvin Bragg. Lui, après moi, il a reçu un coup de téléphone. Lui, c'est vrai que c'est fait influencer, puis quelqu'un... Je dis, je répète, c'est une opinion, a imposé, M. Bragg. Prenez la cause, essayez de monter ça au fédéral. Oups! Comprenez bien ce que je viens de dire, là. Le district attorney, là, Alvin Bragg, lui, c'est de Manhattan. Il est district attorney de Manhattan. Pas de l'État de New York. C'est pas un district attorney d'un État. C'est pas un district attorney du fédéral. Non, non. C'est de Manhattan. C'est à l'intérieur de New York. Donc là, ils ont dit, regarde, 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 essaye de la passer... J'ai une cour fédérale. On va pouvoir mettre ça. Criminel. Oups! Voilà pourquoi Donald Trump a dit vendredi je vais être arrêté mardi à New York. Vous me suivez, là. Il faut qu'il soit là pour que la télévision, que le Parti démocrate soit satisfait, que tout soit filmé de façon à ce qu'on voit les policiers mettre les menottes à Donald Trump. Évidemment qu'ils vont le laisser rentrer au poste de police voir Donald Trump mettre ses empreintes digitales parce que là, on tombe au criminel. Riez pas, là. Je me demande s'il y aurait pas aussi la photo. Puis là, ce serait la télévision, là. C'est de ça dont parlait Donald Trump. Nous sommes mardi le 21 mars. Ça devait se passer aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé. À mon avis, je continue. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, on sait tous les... Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde va comprendre ce que je dis là. C'est, en politique, un parti politique a... Que ce soit le parti au pouvoir ou le parti à l'opposition. Ce que j'appelle la première opposition au Canada ou au Québec, là. La première. C'est comme si je venais de dire, la CAQ, Coalition Amérique Québec est au pouvoir au Québec. L'opposition officielle, c'est le Parti libéral. Ils ont un budget de recherche. Ils ont énormément de budget et d'équipe pour faire la vérification de... Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement au pouvoir? Bon, aux États-Unis, c'est pareil. Il y a deux partis majeurs, démocrates et républicains. Donc, le Parti démocrate a énormément de budget pour tenter d'influencer Alvin Bragg. Et le Parti républicain a également énormément de budget. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'un président américain est président pour le reste de sa vie. Son nom, c'est M. le Président. Croyez-le ou non. Barack Obama, les gens vont lui parler aujourd'hui, vont dire M. le Président. Tu es président à partir du moment où tu as été président. On se comprend? Donc, ça vient avec un budget. Et je pense que l'équipe à Donald Trump est puissante. Ce n'est pas une équipe énorme comme celle du Parti républicain, mais c'est un budget de présidents. Ils ont fait tout l'ensemble des vérifications. N'oubliez pas que Donald Trump est, je ne dirais pas, le plus grand propriétaire foncier à New York. Mais mettons qu'il y a des buildings stratégiques très, très, très bien placés en face de la Maison-Blanche, en passant, ça, ça n'en est rien qu'un, et différents autres buildings. C'est un grand développeur immobilier. Vous me suivez, là. Donc, il y a des gens à New York, dans l'État de New York, qui suivent encore. Deuxièmement, c'était un citoyen new-yorkais, Donald Trump. Ce n'est que récemment qu'il a demandé, maintenant, je vais être résident en Floride. On appelle ça Mar-a-largo, si je ne me trompe pas. Mar-a-largo. Bon, vous voyez, oui, c'est le technicien ancien. Et là, il a demandé de devenir citoyen, résident, pas citoyen, mais résident en Floride. Il n'est plus résident à New York. Donc, Halvin Bragg de Manhattan, le district attorney, lui, il a dit, OK, 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 il a répondu au budget du Parti démocrate, c'est mon opinion. OK, on va faire un test, on va l'essayer, on va monter ça en faisant, monter ça au fédéral, en co-fédéral, sur une autre norme de justice, de façon à pouvoir dire que c'est criminel, ce qu'il a fait. J'avais oublié de vous dire, c'est quoi l'accusation? J'aimerais bien ça. Il n'y a personne qui le sait encore. Parce qu'on ne l'a pas arrêté. C'est ce que je prévoyais. J'ai dit, non, 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 non. Si Donald Trump a dit ça vendredi, c'est que lui, il a déjà trois coups d'échec en avant. Et, premièrement, il a évidemment, Donald Trump a son fan club, hein, et lui, il a dit à son monde, regarde, 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 vous pouvez faire quelques manifestations pour démontrer que vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer et que c'est une fake news encore. Là, là, le Parti démocrate ne veut absolument pas que Donald Trump soit candidat. Malheureusement, depuis qu'il l'a annoncé, il est en avance. Surtout les candidats qui sont en train de s'annoncer un après l'autre. Même que, avant d'aller plus loin, je vais faire une parenthèse, il va y avoir une émission dans pas grand temps sur Ron DeSantis. Lui, c'est position actuelle. Mais, pour vous dire tout de suite que Ron DeSantis, je l'ai dit, je le répète, je ne pense pas qu'il sera candidat à la présidence américaine. Pour partir avec ce point-là, dans ma tête, c'est clair. Ron DeSantis n'ira pas candidat à la présidence. Je le pense. Je suis dans les patates, mais je le pense encore. Donc, Donald Trump, s'il était citoyen, résident à New York, il serait dans la Trump Tower, quelque part en haut, entouré de... Ah, c'est éclairant, son appartement, ceux qui l'ont jamais vu, c'est éclairant. Il y a de l'or partout, partout, partout. Oui, il aime ça, de l'or, lui. Moi, je pense que le grand blond, il aime ça, la couleur de ses cheveux, il y a de l'or partout dans son... C'est de toute beauté, en haut, en haut, en haut du Trump. Bon, là, il n'est plus là. C'est sa secondaire, maintenant. C'est sa résidence secondaire. Là, il est à Malarago. Bon, autre chose du genre. Tout ça pour dire que, un, il n'a pas été arrêté aujourd'hui. Deux, je pense qu'ils vont persister. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas arrêté aujourd'hui, puis qu'il n'a pas les menottes, puis que ça n'a pas fait les nouvelles américaines au complet, qu'ils n'arrêteront pas. Ce qu'ils veulent, et je parle toujours du Parti démocrate, n'oubliez pas qu'ils sont en campagne électorale. Ce n'est pas comme ici au Canada, une campagne dure 42 jours. Eux autres, ça dure un an et demi. Elle est commencée. Il a annoncé qu'il sera candidat pour être chef du Parti démocrate. républicain. Donc, lui, il est déjà annoncé. Ce que le Parti démocrate veut, ils savent très bien que la cause... Je ne l'ai pas dit encore c'est quoi la cause. Ce n'est pas compliqué. Donald Trump, en 2016, c'est selon. On peut le croire. Il semblerait que c'est pas mal vrai. Donald Trump dit que ce n'est pas vrai. Bon, sauf qu'avant la campagne électorale, il aurait rencontré une fille, Mme Daniels. Moi, je l'appelle Top Plus, en tout respect. Et il a peut-être couché avec, il n'a peut-être pas couché avec, il a peut-être eu du plaisir avec. Hé, je change l'écran ici. Il a peut-être fait différentes choses avec Mme Daniels. Sauf qu'il y avait... C'était avant le fait qu'il soit candidat à la présidence. Les démocrates ont dit, en 2016, on parle de la campagne de 2016, là. Ils ont dit, non, 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 non. Il avait annoncé qu'il serait candidat à la présidence. Donc, ça fait partie du budget de la campagne électorale. Ils vont chercher ça loin, là. Lui a dit, hum... S'il persiste à dire ça, tout le long de la campagne, ça va être ça, le sujet. Il a engagé un avocat. En fait, un avocat de l'équipe de Donald Trump, on ne parle pas du budget de présidence, là. Donald Trump, il n'est pas pauvre. Il a déjà des avocats qui travaillent pour lui. Fait qu'il a pris un de ses avocats, puis il a dit, regarde, 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 va régler avec elle, là, combien ça coûte pour qu'elle se taise. Qu'elle ne parle plus de ce dossier-là, là. Je suis en campagne électorale pour la présidence, là. Ce n'est pas le temps de parler de ça. C'est le temps de parler d'économie, puis de ça. Et ça, c'est ma vie privée. Jusqu'à date, moi, je suis d'accord avec lui. Et je vais rajouter, je serais bien curieux de voir plusieurs politiciens, moi. OK, je ne finirai pas ma phrase. Bon, avant leur vie politique, mettons. Bon. Et ce n'est pas criminel. Et tenez-vous bien, selon la loi, il n'y a rien de criminel dans ça. Ça fait partie des possibilités. Une personne dit, regarde, combien ça coûte. J'aimerais ça que tu te taises. Tu sais ce qu'il a fait. C'est fait. C'est réglé. On n'en parle plus. Sauf que le Parti démocrate a dit, wow, 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 wow. Tenez-vous bien, là. C'est technique. Donald Trump a payé son avocat et c'est la compagnie de Donald Trump qui a payé. Donc, il a essayé de se sauver. Il n'a pas payé en son nom. C'est sa compagnie. Il n'a pas le droit. Là, on va loin, là. Le Parti démocrate disait, non, 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 non. C'est Donald Trump qui a payé, mais là, il a fait passer ça de côté pour ne pas que ça paraisse. C'est un criminel. Bon, il a été blanchi de tout ça. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Je le répète. Ils se sont essayés trois fois par après. Non, regarde, 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 regarde. Il n'y a rien d'illégal dans ça. Bon, mais tenez-vous bien, mais c'est la cause actuelle d'Alvin Bragg qui dit, ou c'est pas vrai, qui a reçu un coup de téléphone puis quelqu'un qui a dit, OK, ressaille-toi, mais montre ça à un autre cour pour que ça devienne un felony, un crime, que ça soit criminel. Parce que là, si ça tombe criminel dans une cour fédérale, ah bien là, 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 c'est les menottes, c'est les menottes, c'est la prison. Et s'il est coupable, il ne peut plus se présenter candidat à la présidente. dans les États-Unis. C'est long, hein? Juste tout ça pour expliquer que, woups, moi, j'ai des grands doutes dans mon esprit. Non, 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 non. Quand Donald Trump a dit, je vais être arrêté mardi, il le savait. Mais ce qu'il savait en plus, c'est que le Parti démocrate ne veut pas, à mon avis, ne veut pas aller en cours. Il veut déposer pour être sur le plus mitif de la cour, c'est-à-dire la cause avec un numéro de dossier va être entendue. Alvin Bragg a reçu un coup de téléphone puis ils lui ont dit, arrange-toi pour déposer, mais on ne veut pas que ça se passe en cours tout de suite. Pourquoi vous pensez? Pour que Donald Trump, au-dessus de sa tête, tout le long de la campagne, on va parler de quoi? Oui, mais t'es accusé. Il y a une cause qui t'attend bientôt. Et ça, ils vont le faire tout le long de la campagne électorale jusqu'en 2024. Donc, il ne faudrait pas que ça passe tout de suite. Parce que si ça passe tout de suite, mettons que la cour refuse d'entendre. C'est réglé. La cour refuse d'entendre. Le Parti démocrate va essayer de trouver un autre. Ils vont essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais eux autres souhaitent ardemment que la cour accepte. N'oubliez pas que c'est à Manhattan, dans l'État de New York. Mme Clinton va me suivre que l'État de New York, c'est démocrate. Il y a bien du monde qui va s'essayer, dire, regarde, 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 bloquez-le à quelqu'un. Il ne faut pas qu'il soit candidat. Rappelez-vous de ça. C'est la haute voltige pour empêcher un homme d'être candidat. C'est tout de même grave. Sur une cause qui est désuète, au bout de deux ans, tu ne peux pas te servir de ça. Là, ils s'essayent. Ça fait sept ans de cette histoire-là. Et le délai prescrit, c'est terminé. Mais ils s'essayent d'une autre façon. Parce qu'ils ont tous essayé. Ils ont tous les défauts. Je pense que tous ceux qui m'écoutent le savent. Si vous avez suivi la campagne de 2016, c'est incroyable. Ils ont tous les défauts. Ils ont tous. À un moment donné, ils faisaient la campagne, ils disaient que Donald Trump avait des petits doigts. Nommez-les. C'était incroyable. C'était n'importe quoi. Quand ils ne savaient plus quoi dire, c'est qu'il fallait y trouver un défaut. Ils mangent mal. Ils mangent des hamburgers. Ils ont parlé à la poutine. Ils ont reçu et c'est pas une coïncidence ce que je vous dis là. Dès qu'on parle de politique, rappelez-vous que tout est en train... Je ne veux pas aller trop loin là. C'est en train de se passer au Congrès aux États-Unis, autant qu'au Sénat que à la Chambre des représentants. toutes les fake news que Donald Trump parle, toutes les accusations qu'il a reçues, vous remarquerez ce que je vous dis, en Chine, Donald Trump, il est rendu chum avec Xi Jinping et il a tous les défauts. La Chine n'est pas fine. D'après moi, il reçoit de l'argent de la Chine et il reçoit de l'argent de Poutine. En tout cas, il recevait de l'argent de tout le monde. Remarquez ce qui est en train de se passer. Ceux qui suivent la politique vraiment américaine, actuellement, c'est tout le Parti démocrate qui reçoit ces accusations-là. Avec des preuves et ce n'est pas des fake news. Là, j'apprends rien à personne à moins que vous venez de vous réveiller. Il y a 3 millions de dollars qui est arrivé du Parti communiste chinois à la famille Biden. Oui, j'espère que je n'apprends rien à personne. C'est actuellement en cours. C'est fait. Maintenant, ils veulent juste savoir comment la répartition a été faite. Est-ce que il y a le fameux 10 % du 3 millions parce qu'il appelle le monsieur de 10 %. Ça, c'est Joe Biden. C'est un monsieur de 10 %. Il a reçu sa cote de 10 % du 3 millions et son fils, pour ceux qui ne sont vraiment pas réveillés, le laptop. Il y en a-tu qui se rappellent un peu de ça, de cette histoire-là? Bon. Lui, il a reçu sa cote parce que lui, les Chinois, voulaient jaser avec le vice-président en fonction. À l'époque de Obama, tout le monde suit, c'est peut-être un petit peu de politique avancée, mais je pense que la plupart des gens qui suivent l'émission comprennent à peu près ce qui est en train de se passer au Congrès et dans les deux chambres. La chambre des représentants, même si la chambre des représentants est républicaine, ça, c'est la chambre basse, je l'appelle la chambre basse, la chambre des représentants puis la chambre des sénateurs, cette chambre-là, même si elle est républicaine, est en train d'être puissante parce que les présidents de chacun des comités qui font la vérification sont républicains. Fait que dites-vous que ça ne sera pas les mêmes histoires qu'à les quatre dernières années. Là, on va avoir des histoires avec des documents, des dossiers et ça commence à sortir. Et même au Sénat, même au Sénat, c'est étonnant. Le Sénat, ceux qui se rappellent des élections qui viennent d'avoir lieu en 2000... Les élections américaines qui viennent d'avoir lieu qui ont fait qu'en 2020, Joe Biden est devenu président. Même au Sénat, ils ont de la misère les démocrates à se défendre. Et là, les nouvelles vont sortir. À mon avis, qui a reçu de l'argent de la Chine? Qui a influencé l'Ukraine? Qui a fait en sorte que l'OTAN occupe l'Ukraine à partir de 2000... Il faut faire attention, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais l'OTAN a fait en sorte de mettre de la pression sur tout le monde pour que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Bon, là, c'est mieux expliqué. Qui rentrait de l'armement? Qui rentrait de l'armement depuis 2014? Qui frappait le Donbass qui est à l'est de l'Ukraine, côté ouest de la Russie, pendant 15 000 morts? C'est hallucinant, là. Et personne n'en parlait. Personne. Qui faisait ça? Qui faisait ça? C'était... Ben oui, c'était démocrate à la Maison-Blanche. Ben oui, regarde-donc ça, toi. Ben oui, regarde-donc ça. Même que certains vont dire, ben non, Gilbert, peut-être que c'était Bush, parce qu'il y en a qui vont aller un petit peu plus loin en arrière, effectivement. Et c'est ça qui fait que des fois, je me dis, il faut faire attention quand on dit républicain en même temps que Donald Trump dans la même phrase. Donald Trump est en train de dire qu'il y a des républicains qui ne sont pas réellement des républicains. Ils sont peut-être démocrates dans le fin fond d'eux autres. Il appelle ça... il y a un autre terme. On appelle ça le « deep state ». Ceux qui sont élus depuis des années. Exemple, Joe Biden. Ceux qui sont nommés à des positions très précises et stratégiques aux États-Unis et qui sont en poste depuis 30 ans et plus. Coïncidence? Fauci. Celui qui s'est occupé du dossier de la pandémie aux États-Unis. Bon, là, vous comprenez que pour Donald Trump, il y a des... il y a des faux républicains. Je reviens à mon histoire, là, parce que Alvin Bragg, il a reçu une commande, c'est mon opinion, et il va tenter. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. si ce n'est pas demain, ça va être jeudi, ça va être... Il faut qu'il trouve une façon de déposer un dossier, d'être sur le plumitif de la cour, mais il ne faut pas nécessairement que la cause soit entendue tout de suite. Parce qu'il faut donner le temps à la grosse machine médiatique, ce que Donald Trump dit au début de l'émission. C'est tout des fake news. Ils veulent donner le temps aux fake news de répéter, 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 répéter. Donald Trump, c'est un criminel. Ça se peut qu'il s'en aille en prison. Il y a un dossier en cours. Et c'est sur ça qu'ils veulent travailler. Je pense que Donald Trump a bien fait. C'est ça, en fait. Il ne m'appelle pas, en passant. En fait, il ne vous sent pas, il ne m'influence pas. C'est une opinion. Mais je pense qu'il est bien fait. Je ne sais pas s'il voit. Il a de l'expérience. Moi, j'ai toujours dit Donald Trump qui a 78, il n'est pas jeune. Il a bâti son empire. Certains vont dire qu'il a hérité. C'est vrai, il a hérité. Il y en a qui parlent de 10, 10 millions, 8 millions, d'autres 10, 40 millions. OK. Il est milliardaire. Ça fait qu'il a bâti pas mal toute sa vie. Il a diminué sa qualité de vie. Il a diminué sa qualité de vie. C'est la première fois dans l'histoire. Pas juste des États-Unis. Vérifiez ce que je vous dis. J'espère ne pas me tromper. Dans les 194 pays ou 200 pays sur la planète Terre, tu t'en vas en politique pour faire de la politique. Puis, je ne sais pas, il y en a, c'est pour faire de l'argent. Il y en a, c'est pour influencer. Il y en a, c'est pour le pouvoir. Il y en a, c'est OK, peu importe. Il y en a, c'est pour les causes honorables. Il y en a de toutes les sauces. Mais Donald Trump, c'est le seul et unique. Ça n'existe jamais. Bien, je veux dire, ça n'a jamais existé. Un milliardaire qui n'a pas besoin de ça, qui a réussi dans la vie, qui a énormément de pouvoir et d'influence sur l'ensemble des politiciens, pas juste aux États-Unis, quand un empire qui s'appelle Donald Trump qui essaie de s'établir, peu importe le pays, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit en Australie, que ce soit, peu importe le pays, puis qu'ils disent, OK, on a l'intention de bâtir un hôtel, un club de golf, tout ça, pour attirer des touristes dans votre pays. Je ne sais pas, si vous comprenez, mais il y en a rencontré des politiciens. Il ne s'est même jamais caché en disant, la plupart, je les ai tous achetés. Ça fait partie du système. Le système me le permettait puis essayer de me dire à moi que ce n'est pas correct. Vérifier avec tous les milliardaires amis avec le Parti démocrate, ils vont tous vous dire la même chose. Ça fait partie du système. Quand tu veux quelque chose, tu as le pouvoir puis tu veux développer puis tu es entrepreneur, mais tu n'as pas le choix. Il faut que tu en rends compte des politiciens. Il ne s'est jamais caché de ça avant de faire la politique. Donc, il a diminué son rythme de vie pour être juste président des États-Unis. Ça ne s'est jamais vu qu'une personne descende son rythme de vie. Pour lui, c'est de... Bon. Il l'a fait pourquoi? C'est parce que ça fait... Je ne veux pas me tromper, mais ça doit faire 30, 40 ans qu'il le dit. Il était homme d'affaires. Il développait à Manhattan. Il développait dans l'État de New York. Il développait un peu partout. Puis il le disait. Il dit, ça ne va pas bien aux États-Unis. On fait rire de nous autres. Il n'y avait pas 78. Il y avait 40 quelques années. Puis il disait, la Chine est un paquet de troubles. Puis qu'est-ce qu'on a d'affaires à aller se battre avec tout le monde? On peut-tu s'occuper des États-Unis, le développer? Je me rappelle. Il me rappelle, il a déjà dit, il faudrait bien qu'on réussisse à payer l'avion à différents citoyens américains pour aller voir que ça a l'air les aéroports en Arabie saoudite ou dans différentes, à Riyad, ou dans différentes villes à travers le monde pour dire, ça vous tente-tu de vous occuper aux États-Unis des infrastructures? Il disait ça il y a 40 ans. Donc, à mon avis, il a diminué son rythme de vie de façon à servir la population américaine. Je le sais qu'il y en a qui vont graffigner et dire, Gilbert, arrête de dire qu'il est fin. Je ne dis pas qu'il est fin. Je dis que lui, il en était rendu au fait que je dois, j'ai la capacité, j'ai la santé. En passant, n'oubliez pas, il n'a jamais pris de drogue de sa vie. Cassez-vous pas la tête, s'il n'avait pris les démocrates et il reviendrait là-dessus encore aujourd'hui, s'il avait pris une poffe de pot à 18 ans. Je ne vous en pas. Jamais pris de drogue. Il n'a jamais pris une os de boisson. Il ne s'est pas gêné. Il le dit. Personne n'est capable de revenir contre ça. C'est comme ça. Ça fait que c'est vrai qu'il n'est peut-être pas en santé. Il n'est peut-être pas en santé parce qu'il mange des Burger King. Non, des McDonald's. Je pense que c'est des McDonald's qui aiment. Peut-être. Mais en tout cas, le bonhomme est en santé et c'est tant mieux. Tant mieux pour les Américains. Ça en fait un. D'ailleurs, pour ceux qui disent «Gilbert, arrête de parler en bien de Donald Trump. » OK, je vais arrêter d'en parler. Dites-vous qu'il y en a d'autres qui sont de sa race et il y en a un qui s'appelle gouverneur de la Floride qui, à mon avis, est pas loin de cette race-là. Il s'appelle Ron DeSantis. Fait que dites-vous que lentement, Donald Trump a réussi à ouvrir les yeux à différentes personnes aux États-Unis pour dire « C'est vrai qu'on devrait s'occuper de notre pays. » C'est pas le cas de ce qu'on appelle le « deep state ». Eux autres, c'est le contrôle qu'ils veulent. C'est le pouvoir. C'est de faire en sorte que l'Europe au complet, l'Union européenne, doit marcher à genoux devant les États-Unis. C'est nous autres, les maîtres du monde, l'hégémonie américaine. C'est nous autres qui dirigent, qui protègent. On est la police de la plateforme. C'est pas l'attitude de Donald Trump. Lui, c'est « Garde, 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 garde. On va sortir de l'Afghanistan. » Ça fait 20 ans qu'on est... C'est écœurant. Même si vous clignez des yeux et vous dites « Gilbert, t'es en admiration. » Je suis pas en admiration. C'est un fait. C'est un fait. Donald Trump, il a dit « Garde, 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 garde. » On a de l'air d'une gang de beaux zooliques. On sort de là. C'est quoi cette affaire-là? Ils sont sortis. Sauf qu'en 2020, c'est Biden qui a gagné. Je suis obligé de dire ça parce que je suis sur YouTube. Il a gagné. Et Joe Biden a dit « OK, on va sortir de là. » La seule chose, c'est qu'il a laissé 84 milliards de dollars d'armement en Afghanistan. Je ne sais pas s'il a oublié de les sortir. C'est écœurant. Et ceux qui regardent la carte, vous regarderez comme vous l'Afghanistan. Il y avait une base militaire. Quand ça fait des années que t'es là, il y a une base militaire. La piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage pour les avions qui atterrissent. Je pense qu'elle a 48 pouces ou 60 pouces d'épais en béton. C'est incroyable, cet aéroport-là et cette base-là. Ils ont tous laissé ça là. Moi, j'ai des doutes. Moi, j'ai des doutes que Xi Jinping en Chine, il commence à être chum avec tous ceux qui sont dans l'Est de l'Afghanistan parce qu'elle est belle, cet aéroport-là. Coïncidence, Xi Jinping commence à être chum avec l'Afghanistan. Eh boy, oh boy. L'émission est terminée. Là, j'étais parti sur un autre sujet. Donc, aujourd'hui, le district attorney Alvin Bragg. Je pense qu'il a manqué son coup, mais l'histoire n'est pas terminée. Donald Trump savait ce qui se passerait, n'a même pas mis le pied à New York aujourd'hui. Il reste en Floride. Il est citoyen de la Floride. Mais je pense que le Parti démocrate va tenter de continuer pour faire en sorte que cette cause-là ne soit pas entendue tout de suite pour commencer à dire quelque chose en mal de Donald Trump. Ils ne peuvent plus rien dire. qu'il a été accusé de tout, 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 tout. Il a reçu les sous-pénades à peu près, tout. Rappelez-vous, ils sont allés vider la maison chez eux. Ils ont été visiter les tiroirs, les bobettes de la femme à Donald Trump. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Il n'y a rien, 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 rien. Ils ne sont pas capables de trouver quelque chose. Pas parce qu'il est fin. Je n'ai pas dit qu'il était fin. C'est parce qu'ils peuvent... Il a fait des choses qu'il a le droit. Vous allez me dire des fois, peut-être que c'est proche de la ligne. OK, pas de trouble avec ça, mais c'est fait. Comment ça? C'est ça. C'est ça. Tu suis. C'est ça qu'il fait. Il suit. Il suit. Donc, ils vont essayer. Il n'a pas fini. Ça me fait bien de la peine de dire ça, que Donald Trump, il n'a pas fini. Le Parti démocrate veut absolument y mettre un épée de Damoclès jusqu'aux élections de 2024 pour que les médias disent « C'est un criminel! 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 Ils ont lâché. C'est un fou. Rappelez-vous, c'est un fou, c'est un malade, c'est un ci, c'est un... Là, ils sont partis sur cette campagne-là. C'est un criminel. Salut! 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 Salut!